On va rester sur le sujet maintenant parce que la traque se poursuit et les familles des victimes vivent des moments douloureux. Elisabeth, on le comprend facilement. Et là, on commence à découvrir les histoires. Yves, on a parlé un petit peu tantôt des motivations, mais on commence à découvrir aussi l'histoire de ces personnes qui se sont retrouvées au mauvais endroit, au mauvais moment et qui forment ces 18 victimes. Et c'est via souvent les familles, les proches de ces gens-là qu'on en apprend, qu'on apprend d'abord leur identité. Mais dans certains cas, ce que les familles racontent, c'est que leurs proches seraient possiblement décédés en tentant de protéger d'autres personnes ou même en tentant de freiner ce tireur, d'abord dans le salon de quille et ensuite dans le restaurant-barre. Parlons d'abord de cette femme de 53 ans, Tricia Asselin, qui, elle, travaille, nous dit-on, dans ce salon de quille. Et mercredi soir, elle jouait au quille. Selon ses proches, sa sœur, Michelle, était elle aussi au salon de quille. Elle raconte que sa sœur se serait précipitée, quand le tireur a fait éruption, elle se serait précipitée vers le comptoir pour composer le 911. Et c'est là qu'elle aurait été abattue. Je vous propose d'entendre sa sœur qui s'est adressée à Sienna. Et elle raconte qu'elle s'est mise à courir, a fui avec d'autres personnes qui étaient sur place. C'est plus tard en soirée qu'on lui aurait appris, donc, le décès de sa sœur. Bob Violette, cet homme que vous voyez ici, un grand-père de six petits-enfants qui, lui, serait décédé, encore une fois, selon ses proches, en tentant de protéger un groupe d'enfants, toujours dans ce salon de quille où le tireur a fait éruption. Mickaël Deslauriers, lui, de son côté, se serait assuré que sa famille, ses enfants, sa femme, qui était sur place, était en sécurité avant de tenter de charger littéralement le tireur, donc, qui aurait fait feu en sa direction. Et vous avez Joseph Walker, le gérant de ce restaurant-barre. On sait, son père, conseiller municipal, a pris la parole hier. Encore ce matin, il a adressé cette entrevue. Je vous propose d'en écouter un extrait. Je suis très prouvé de mon fils. Loved par beaucoup. Loved par moi-même. Et il a l'air de tout le monde. Donc, je sais qu'il a fait ce que j'ai fait pour essayer de sauver les lives et ne pas laisser quelqu'un de la personne que j'ai aimé. Et c'était la famille.